Musique Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à WCOP, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours avec joie, gaieté, bonheur, honneur qu'on vous retrouve tous les matins. Vous faites bien d'être fidèles à cette émission, ce master en présence avec le pasteur Kali, pasteur Shalom. Shalom frère Niel. Vous allez bien ? Très bien par la grâce du Seigneur. Jésus-Christ, je suis tellement content de vous voir ce matin que je me perdais dans les mots tout de suite. Vous venez de la RDC, c'est quoi votre routine le matin quand vous vous lévez ? Quand je me lève, c'est tout de suite, quand je vois la configuration un peu de chez moi, je sois dans la chambre, mon bureau est tout de suite à côté, j'entre là-bas, je me jette à genoux et je me mets à parler à Dieu pendant un bon moment. Vraiment, ça c'est ma première chose à faire, c'est d'aller échanger avec mon Créateur. Le Créateur, avant de parler aux hommes, c'est super ça. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Agnale et Shalom à tous. On va bien ? Oui, très très bien, merci. C'est aussi ça ta routine Jean-Richard ? On va bien prier, mais pas forcément être à genoux, au chevet du lit, on se met tout ça. Tu dors et tu parles, c'est le bonjour. Faux-le-félicien, bonjour. Bonjour Agnale et Shalom à tous. On va bien ? Ça va bien, pas la grâce de Dieu. Pas besoin de demander la routine, sinon. Pas besoin de demander la routine. Pas besoin. Tonton, bonjour. Bonjour Agnale, Shalom à tous nos amis. Ils vont bien les amis ? Ils vont bien. De très bons retours surtout. Oui, de très bons retours, un peu de partout et c'est encourageant. C'est vraiment encourageant. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui dans Culture Actuelle, le Saviez-vous ? Comme tous les mercredis, on parlera littérature, présentation d'un ouvrage à toute la famille. Et puis dans le Saviez-vous, on ira en Ouganda, c'est en Afrique de l'Est, pour parler notamment d'évangélisation. Super. Paul Félicien dans les Trickbox. Le mercredi aujourd'hui, les enfants sont à l'honneur. J'ai décidé de parler de la paresse infantile. Les enfants, ils sont paresseux. Oui, tu as été enfant. Donc on verra les astuces pour les corriger, j'espère. On va bien être à fait. Quelques petites astuces. Quelques petites astuces. Entends-nous le thème du jour avec toi ? Oui, c'est un thème un peu atypique. Sept petits mensonges aux grandes conséquences dans la vie de nos enfants. Donc on peut faire le contraire. Sept grands mensonges aux petites conséquences. Je ne sais pas si ça existe. Dans tous les cas, il n'existe pas de petits mensonges. C'est des petits mensonges en guillemets. Ça paraît anodin dans le courant de la vie de tous les jours, et qui à long terme ont des conséquences dans la vie de nos enfants. Restez avec nous. Ça sera dans le Kill Time aujourd'hui avec Tonton Léon. Pour leur prenez vos bibles, vos différents stylos, vos carnets de notes. On y va pour la méditation. Ce matin, l'exhortation avec le pasteur Kali. Le thème, nous voulons voir Jésus. Allez-y, pasteur. Je bénis le Seigneur encore une fois pour pouvoir être dans cette merveilleuse émission et partager la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, nous voulons faire notre lecture dans Jean au chapitre 12, et nous l'irons à partir du verset 17. « Tout ce qui était avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ses miracles. » Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez pour rien. Voici le monde étalé après lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » « Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. » C'est là notre texte de méditation de ce matin. Alors cette histoire est dans le prolongement de l'événement survenu à Bethany, lequel nous parle de la résurrection de Lazare. Lazare, comme plusieurs lecteurs de la Bible le savent, qui était mort et quatre jours après, Jésus-Christ se pointe là, ses sœurs sont en train de dire à Jésus, « Si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. » Et Jésus leur dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il va demander qu'on puisse ôter la grosse pierre qui était devant la tombe de Lazare. Il va rendre grâce et il va ordonner, il va appeler Lazare à la vie. Et Lazare a été donc ramené à la vie. L'événement dans ce passage est grandiose. Et tout le monde parle de Jésus et de Lazare. Et la nouvelle est en train de se répandre rapidement comme une poudre. La renommée de Jésus grimpe tellement et prend d'énormes proportions. Et le verset 9 que nous n'avons pas lu nous dit qu'une grande multitude de juifs apprirent que Jésus était à Bethany et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Et curieusement, dans la foulée, viendra l'intervention de ces Grecs, eux aussi venus pour adorer pendant la fête. Ils sont Grecs, ils ne sont pas juifs. Ils constatent qu'il y a remis ménage. Vraiment, l'événement est costaud. Ces derniers vont chercher Philippe. Alors, qu'est-ce qu'ils vont poser comme problème ? Ils vont présenter leurs demandes avec instance en ces termes auprès de Philippe. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Wow ! Ils ne cherchent pas à aller voir Lazare, mais ils disent, nous voulons voir Jésus. Leur demande est une sollicitation pressante qui exprime leur ardent désir, leur soif brûlant de pouvoir voir Jésus. Nous ne désirons rien d'autre que voir Jésus. Nous ne voulons pas des honneurs. Nous voulons tout juste voir Jésus. Philippe, permets-nous de voir Jésus. Nous ne demandons ni or et encore moins l'argent, mais nous voudrons voir Jésus. Le voir, lui, ça sera suffisant. Voilà ma compréhension de ce texte. Le voir, lui, ça sera suffisant. Nous voulons voir Jésus-Christ. Ceci me rappelle ce qui s'est passé dans Luc 5. On ne va pas lire du premier au onzième verset. C'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Pierre et ses camarades ou ses collègues se sont présentés la nuit. C'est les bons moments, les moments propices pour faire la pêche. Ils vont chercher les poissons toute la nuit sans rien trouver. Quelqu'un a commenté, il me dit, même pas un frétin. Donc, sans rien trouver. Et au matin, je ne vous épanouis les détails de ce qui se passe autour de ce lac de Génie-Nazareth. Au matin, Jésus dit à Pierre, qui a cherché les poissons toute la nuit, il dit, avance en plein eau et jette le filet. Et Pierre dit, Maître, nous avons cherché toute la nuit sans rien trouver. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il jette le filet et à sa grande surprise, c'est que le panier est rempli de poissons. Alors, ils vont ramener les poissons sur la terre ferme. Et au lieu d'amener les poissons, Pierre laisse les poissons. Parce qu'on dit qu'il laissa tout et suivi Jésus-Christ. Il laissa tout. Tout signifie quoi ? Il a laissé la barque. Il a laissé le filet. Mais Pierre, tu peux laisser la barque. Tu peux laisser le filet. Mais la raison pour laquelle tu as passé toute la nuit ici, c'est avoir les poissons. Amène au moins les poissons. Non, il laisse aussi les poissons. Alors, la leçon que moi, je tire à ce niveau-là, c'est quoi ? Certainement, Pierre s'est dit, avec cet homme, je peux ne pas avoir de barque. Je peux ne pas avoir de filet. Je peux ne pas avoir... Amener maintenant le poisson. Mais autant convenable, si je suis avec lui, autant convenable, j'aurai les poissons. Même en plein désert, avec cet homme, j'aurai les poissons. Ainsi, il dira plus tard à Jésus-Christ, nous, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Pierre ne ment pas. Pierre a tout quitté. Tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Quand il ne comprend pas, il y a des choses qui lui échappent. Il dit, non, non, mais Seigneur, éclaircie-moi. Moi, j'ai tout quitté. Moi, je ne suis pas comme ce jeune homme riche qui a eu des difficultés. Non, non, moi, j'ai tout quitté pour toi. C'est-à-dire que Jésus-Christ est tout, au fait. À n'importe quel moment, lorsque nous sommes avec Jésus-Christ, être avec Jésus-Christ, c'est tout à voir. Alors, les Grecs, nous revenons dans notre texte, les Grecs qui sont venus là, à Bethany, pour adorer, ils disent, non, cet homme, il est spécial. Alors, ce que nous désirons, nous ne voulons pas voir les miracles, voir, plutôt que dis-je, voir Lazare. Nous voulons voir celui-là, Jésus-Christ. C'est celui-là que nous désirons. C'est comme quelqu'un qui dirait, bijoux, c'est bien, mais moi, j'aimerais m'attacher au bijoutier. Donc, voilà, ils désirent voir Jésus-Christ. Vous savez, un jour, tu sais toujours, les Juifs, qui viennent poser la question dans Jean, au chapitre 6, verset 30, ils posent la question à Jésus-Christ, quel miracle fais-tu donc, afin que nous les voyons et que nous croyons en toi ? Que fais-tu comme miracle ? Ils conditionnent leur engagement, leur foi en Jésus-Christ, au miracle. Si tu ne fais pas des miracles, nous ne croyons pas en toi. Mais plus tard, au verset 40 de ces Luc 5, Jésus-Christ va leur opposer cette réponse. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils, voir le Fils et croire en lui, ne pas voir le miracle, mais voir le Fils et croire en lui. Aujourd'hui, les gens courent après le miracle. Désirer le miracle n'est pas une mauvaise chose, mais courir après le miracle que pour le miracle, ça, c'est passer à côté. À côté. Quand quelqu'un peut quitter son église parce qu'il se dit « Oh non, non, il n'y a pas le vent ici, il n'y a pas le feu ici. » Non, on n'a pas besoin du feu, on a besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est plus que le feu. On n'a pas besoin du vent, on a besoin du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de miracle, on a besoin de Jésus-Christ. Et quand on a Jésus-Christ, le miracle peut venir à n'importe quel moment. Ça, c'est très important. Ces Grecs ne demandaient pas un miracle. Non, ils ont demandé Jésus-Christ. Nous voulons voir Jésus-Christ. Nous voulons voir Jésus. Voir Jésus, c'est ce dont nous avons besoin. Voir Jésus, c'est ce dont le monde, le monde a besoin aujourd'hui. Ce qui manque au monde, c'est Jésus. Ce ne sont pas nos organisations, ce ne sont pas nos tralala. Ce qui manque au monde aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus. Aujourd'hui, nous remplaçons Jésus. Même dans nos églises, nous remplaçons Jésus par une très bonne orchestration des choses. Ce n'est pas mauvais. Si on peut ajouter à Jésus cela, gloire à Dieu. Mais si c'est pour remplacer Jésus qui fait défaut, qui n'est pas là, c'est comme ce roi-là, quand on a pris tout l'or du temple, lui va chercher les bronzes pour les remplacer. Vous savez, les bronzes, ils brillent comme de l'or, mais ce n'est pas l'or. Au lieu d'aller vers l'ennemi qui a pris l'or pour le récupérer, lui a remplacé cela. Nous ne devons pas remplacer Jésus. Nous ne pouvons pas remplacer Jésus. Nous devons désirer Jésus. Nous devons le rechercher. Nous devons chercher cette communion, cette intimité profonde avec Jésus-Christ. Ça, c'est une leçon que j'ai tirée de la demande de ces Grecs qui sont venus. Ce ne sont pas des Grecs, ce ne sont pas des Juifs, mais ils disent, nous, nous voulons voir Jésus. Mais dans Jean VI, les Juifs ont demandé le miracle. Quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi ? Il est important que nous puissions rechercher Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons pour que Christ soit présent. L'or, c'est bien, mais l'or ne suffit pas. L'argent, c'est bien, mais l'argent ne rassure pas. Non, ça ne peut pas rassurer. Les relations que nous pouvons tisser, c'est bien, mais elles démontrent tout de suite leurs limites et leurs insuffisances. On peut avoir des bonnes relations, mais les relations ont des limites. Les relations ont des limites. Même les grandes études, même les grands diplômes peuvent démontrer leurs limites. Mais Jésus seul reste et demeure la parade. Jésus. Nous devons vraiment courir après le Seigneur. Nous devons rechercher le Seigneur. Jésus-Christ est la consolation, la consolation d'Israël qu'un certain Simeon attendait. Il lui avait été averti par l'Esprit. Il ne mourrait pas sans avoir vu, sans avoir vu la consolation d'Israël. La consolation, c'est une personne. La consolation, c'est Jésus-Christ. Et le jour où il reçoit l'enfant Jésus au temple, non, cet homme dit adieu et dit maintenant tu peux me prendre. car mes yeux ont vu le salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations. Mes yeux ont vu. Il est important que nous puissions être comme ces grecs pour pouvoir rechercher Jésus, le désirer dans toute notre vie, désirer Jésus-Christ. Voilà un peu mon exhortation de ce matin. Merci pasteur. En tout cas, on est béni à un message qui nous ramène sur l'essentiel Jésus-Christ dans nos assemblées. Pasteur, vous avez relevé un fait. Aujourd'hui, Jésus a remplacé, les gens courent après ou derrière les miracles. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? Pourquoi tout le monde miracle, miracle, miracle aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Je ne sais pas exactement, mais on dirait qu'il y a... C'est comme si Jésus ne nous suffit plus. C'est comme si Jésus ne nous suffit plus. Et vous allez voir même que certaines personnes, je ne dis pas toutes, certaines personnes ne tiennent plus compte de leur sanctification, mais ils veulent seulement vivre des choses, vivre les sensations. Les sensations. Mais leur sanctification, ce n'est pas à l'ordre du jour. Cependant, celui qui nous appelle à lui dit quoi ? Vous serez saint comme celui qui vous a appelé est saint. Nous ne devons plus rechercher à ressembler à ce Jésus-là. Oui, le miracle, oui, le miracle, il est important à un certain moment de notre vie, mais pas toujours. Vous savez, lorsque Jésus-Christ multiplie les pains, les gens mangent à leur faim, et puis Jésus-Christ se déplace, et puis les foules se rendent compte que Jésus qui a multiplié, les pains n'est pas là. Nous sommes au jour suivant. Il faut chercher. Il est houssé, il est houssé, et ils vont commencer à courir après lui, ils vont les retrouver. Certainement, ils ont poussé un ouf de soulagement. Enfin, on va manger. Enfin, il est là. Le déjeuner sera géré. Mais là, Jésus-Christ leur dit vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Oui, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. C'est comme s'il avait vu, il a lu le fond de leur cœur. C'est clair. Vous ne me suivez pas parce que vous voulez vous attacher à moi, mais vous me suivez parce que vous voulez prendre le pain que moi je donne. C'est clair. Vous n'avez pas besoin de moi. À cet effet, est-ce qu'une vie chrétienne sans miracle est possible ? Est-ce qu'on doit se poser des questions lorsqu'il n'y a pas de miracle dans nos vies ? Bien aimé, on n'a même pas besoin de se poser des questions par rapport au miracle. On a besoin d'avoir Jésus qui fait le miracle. Yes ! Et si on a Jésus, l'attitude de Pierre est claire. Il a laissé les poissons, il a laissé la barque et il a laissé le filet. Il dit, si j'ai Jésus, j'ai le reste. Et quand il fallait payer l'impôt, il n'était pas allé à la banque. Jésus lui a dit, va récupérer le premier poisson que tu vas prendre et là, tu récupéreras l'argent, tu payeras et ton impôt et le mien. Donc, avoir Jésus-Christ, c'est tout. Je n'ai pas besoin de miracle chaque jour. Ma vie n'est pas fait de communion avec le Seigneur. Ma vie n'est pas fait de miracle, mais ma vie est fait d'intimité avec le Seigneur. Et le jour où j'ai besoin de quelque chose, le Seigneur me le donne. Quand vous êtes dans une maison, vous avez une relation avec votre père et ce n'est pas tous les jours que votre père vous donne de l'argent, mais vous avez la communion avec votre père tous les jours. Vous avez l'intimité avec votre père tous les jours. Nous fouillons l'intimité avec Dieu, mais nous voulons ce que Dieu donne. C'est ce qui est mauvais. Mais si j'ai le Seigneur tous les jours, le jour où j'ai besoin de quelque chose, la chose est dans la maison. Tranquille, il est là. Je vais la prendre dans la maison. Oui, c'est puissant. Merci, pasteur. En tout cas, c'est un message qui nous aide. En tout cas, en sortant de chez vous ce matin, méditez sur cette parole. Vous voulez Jésus, rien que Jésus. Vous allez prier pour nous, pasteur, ce matin, que Dieu nous aide à revenir à l'essentiel. C'est vrai, Seigneur, nous avons besoin, moi y compris, de comprendre cette leçon, de saisir ce message, que c'est toi qui es tout pour nous. C'est toi l'essentiel de notre vie. Apprends-nous à te désirer, toi, plus que toute autre chose. Apprends-nous à t'aimer, toi, plus que toute autre chose. À aimer tes dons. À t'aimer plus que tes dons. À t'aimer plus que la guérison. À t'aimer plus que le travail que nous pouvons désirer. À t'aimer plus que tout, Seigneur. Ta présence, c'est tout. À t'aimer plus que les sensations. Quand bien même, il y a des moments où nous avons des sensations que l'Esprit permet que nous puissions sentir. Nous avons besoin de toi. Chacun de toutes ces personnes, chacun dans son coin qui a eu à suivre cette exhortation, je prie pour que tu puisses l'aider à pouvoir s'attacher à toi. Donne-nous toute notre vie à nous attacher à toi et à toi seul. Manifeste-toi dans nos vies et continue à nous faire du bien par ta présence. Au nom de Jésus, notre sauveur, nous prions. Amen. Grand merci en tout cas au pasteur Khali ce matin. Je rappelle le thème de l'exhortation. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons Jésus. Nous allons maintenant retrouver Jean-Richard Nguécan dans la rubrique consacrée à la culture chrétienne et c'est dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi ce matin, nous parlons littérature. Effectivement, merci Agnel. Comme tous les mercredis, on parle en littérature, objectif inciter les plus jeunes à la lecture et puis édifier à travers ces différents ouvrages. Et aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un ouvrage avec pour titre « 12 hommes ordinaires, formés et transformés par Jésus ». Depuis quelques temps, on présente des ouvrages des personnages contemporains qui ont réalisé notamment de grandes choses, notamment des ouvrages qui évoquaient la vie de Billy Graham, de la vie de Louis Spalao, ou encore la vie de John Wesley. Aujourd'hui, l'ouvrage évoque 12 personnes ordinaires mais qui ont été transformées et formées par Jésus-Christ comme stipule le titre. Avant de présenter l'ouvrage, je présente l'auteur. Son nom, c'est David Vandelbeuk. Il est officier de l'armée du salut, armée du salut qui est une ONG chrétienne très connue. Il a exercé le ministère de Pasteur pendant plus de 24 heures à Grenoble, à Nîmes ou encore à Paris. Il est actuellement le responsable du service jeunesse de l'armée du salut pour la France et pour la Belgique. Il a un cœur qui est tourné notamment vers l'évangélisation des jeunes, vers la formation notamment des disciples. Il a été lui-même transformé par Jésus-Christ. Il est très souvent avec les jeunes et il a observé que les jeunes, par moments, se fixent des limites. Ils estiment qu'ils ont des insuffisances. Eh bien, l'ouvrage vient répondre à plusieurs interrogations qui ont été posées à David. il évoque notamment dans l'ouvrage 12 hommes ordinaires et ces 12 personnes ordinaires sont les disciples de Jésus-Christ. Eh bien, dans l'ouvrage, dans la préface, c'est vrai qu'il évoque ce fait, il y a l'introduction, mais en abordant les différents personnages, il présente André comme l'effacé. Jean, le possessif, Philippe, le pragmatique, Pierre, l'impulsif entêté, Jacques, l'usurpateur, Barthélémy, le réfléchi, Mathieu, le mal-aimé, Thomas, le visuel, Jacques, le mineur, Jude, un homme pertinent, Simon, le patriote, Judas, le traite. Le traite, en tout cas. Eh bien, des hommes ordinaires qui ont été formés et transformés par Jésus-Christ. À travers l'ouvrage, c'est une interpellation qu'il veut lancer à la jeunesse que Jésus a transformé des hommes ordinaires et ces hommes sont aujourd'hui des modèles de vie. Ces hommes nous inspirent par leur vie, par leur trajectoire et par leur histoire. Et à travers l'ouvrage, il veut dire à un homme qui se sent ordinaire, qu'il peut être formé et transformé, notamment par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu une petite partie de l'ouvrage. Il dit, « Peut-être ne vous sentez-vous pas à la hauteur de la tâche car nous vivons des temps difficiles. Vous vous dites, je ne suis pas l'apôtre Pierre ni l'apôtre Jean. Eh bien, détrompez-vous. Leur temps n'était pas plus facile, différent, mais pas meilleur que le nôtre. Ils étaient des hommes comme vous et moi. Je suis persuadé qu'il y a dans chaque église locale aujourd'hui des André, des Matthieu, des Thomas. C'est un ouvrage que je vais recommander à quelqu'un. Ça a été édité par les éditions Farel. Vous partez sur la plateforme des éditions Farel. C'est un ouvrage qui coûte autour de 7000 francs CFA. Vous avez la possibilité aussi de le retrouver dans plusieurs librairies. Je rappelle le titre, « 12 hommes ordinaires formés et transformés par Jésus-Christ ». Merci Jean-Richard. Tonton Léon, réaction, avis sur cet ouvrage ? Oui, c'est un ouvrage super pour nos jeunes qui ont souvent l'impression que Dieu utilise des anges. Il a travaillé avec 12 anges, des gens dont la vie était parfaite, des gens assez super, super à tout point de vue. Et cet ouvrage vient montrer, je pense que c'est une étude de personnalité. L'auteur a déterminé les différentes personnalités, les différents tempéraments. C'est des gens comme nous. Ces gens continuent d'exister. Ces gens sont des serviteurs encore aujourd'hui. Moi, je crois qu'on aurait pu continuer à écrire la Bible. On aurait eu Agniel chapitre 5, Paul-Félicia, chapitre 2, verset 3. Voilà. Donc, Dieu continue d'utiliser et donc nos jeunes doivent garder l'espoir que Jésus est capable de les transformer et de les utiliser aussi puissamment qu'il a fait avec ses disciples. C'est clair. ton tournoi, tu te retrouves dans lequel des disciples caractéristiques propres ? Judas, pas Judas. Pas Judas. Ça, c'est vraiment... Personne n'aime se retrouver. C'est ça. Pasteur Kali, réaction sur cet ouvrage ? Qu'est-ce que vous pensez de cet ouvrage ? Yes. C'est-à-dire que les avoir d'abord avec lui et pourquoi ? D'abord, pour pouvoir... Au fait, c'est simpli... Non, le terme, c'est quoi ? Il voulait qu'il puisse, au fait, former ces gens qui deviennent, c'est le vestir en eux et qui deviennent comme lui. Il n'était pas pressé d'abord de les envoyer. Ce n'est que lorsqu'il s'est rendu suffisant. Parce que ces gens devraient aller là où lui-même devrait aller pour dire ce que lui-même devrait dire. Donc, il ne faudra pas qu'ils aillent et qu'ils disent autre chose. Il faudra que quand ils vont, que les gens, même si Christ n'est pas là, mais qu'on voit par eux qu'on voit le Christ. Et donc, c'est ainsi que Christ a travaillé. C'est des raisons ordinaires comme notre vie nommée l'a développé. C'est clair, c'est clair. Jean-Christ, il y a autre chose à savoir sur cet ouvrage. Je vais rappeler le titre « 12 hommes ordinaires formés et transformés par Jésus », un ouvrage consacré notamment à la jeunesse mais que des personnes adultes pourraient pourquoi pas lire. À 70 ans, on peut lire ça. J'invite les parents à l'offrir pourquoi pas aux jeunes et puis si vous avez quelqu'un qui se sent peut-être qui se donne des insuffisances, des limites, vous pourrez pourquoi pas offrir à cette personne l'ouvrage. Merci Jean-Richard. On va maintenant parler avec notre invité du jour Tonton Léon dans la rubrique consacrée à l'éducation des enfants et familiales. C'est maintenant le Wicked Style. Tonton Léon, ce matin, sept petits mensonges aux grandes conséquences. On a hâte de savoir ces mensonges. Tout à fait. Sept petits mensonges, petits, en guillemets bien sûr parce qu'il n'existe pas de petits mensonges. Tout mensonge est à décrier. Tout mensonge n'est pas quelque chose de bien et encore moins dans la vie de nos enfants. C'est vrai, je les ai appelés sept petits mensonges parce que ce sont des habitudes qui passent parfois de génération en génération. C'est tellement subtil, c'est anodin, nos parents nous ont balancé ça souvent et nous, on le balance aussi à nos enfants et ça voyage comme ça dans le temps et dans l'espace. Et pourtant, à la base, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. L'ennemi est capable de s'asseoir dedans. Si ça voyage de génération en génération, c'est qu'il en a fait un instrument. Voilà. Il en a fait un instrument, donc on voudrait juste ouvrir les yeux des parents, de tous les éducateurs sur la chose et puis voir comment est-ce qu'on peut travailler à cela. Il y a ce mensonge qui dit un garçon ne pleut pas. Oh, Jean-Richard, courage. On a tous attendu ça. Tu es fort, un garçon ne pleut pas. C'est douloureux, mais un garçon ne pleut pas. L'esprit derrière, on voudrait encourager un garçon pour dire tu es fort, tu es brave. Mais un garçon pleure parce que pleurer, c'est exprimer une émotion. À force de dire un garçon ne pleure pas, ne pleure pas, oui, on grandit avec et on finit par tuer, à supprimer nos émotions. Et le danger dans le temps, c'est qu'on a des époux au cœur dur et fermé. Et les épouses reprochent que je t'ai dit j'ai mal au pied, tu n'as rien dit. Je t'ai dit que j'ai fait ceci, mais tu n'as pas réagi. Elle attend et elle dit oh, il y a que ma chérie. L'homme, dans sa tête, oui, ça lui fait mal, c'est une douleur, mais bon, ça va passer et tout ça, voilà. Parce qu'on a appris à ne pas exprimer. Donc, un homme qui exprime trop ses émotions, c'est un signe de faiblesse. Non. Un homme qui exprime ses émotions, c'est un signe de maturité. Ça fait partie du leadership, ça fait partie de l'humilité. Il faut qu'on enseigne ça à nos garçons. Jean 11, 35, Daniel. Jésus pleura. Bravo, tu as bien fait l'école de dimanche. Moniteur peut être fier de toi. Jean 11, 35, le plus petit verset, Jésus pleura. Même Jésus a pleuré. Jusqu'à preuve du contraire, Jésus a encore un homme. Donc, si Jésus pleure, il exprime une émotion, lui Dieu. Donc, permettons à nos enfants d'exprimer leurs émotions. Si un garçon sent que ça fait mal, il doit pleurer, laissons-le pleurer. Encourageons-le. Sois fort, ça va passer. Ne t'étale pas devant tout le monde pendant que tu sois une douleur, mais résiste. En l'encourageant avec le temps, mais il sera vrai. Le jouet à une véritable douleur, il va l'exprimer. Deuxièmement, on envoie les enfants chez le pédiatre, qui sort la seringue, l'enfant est frère, il pleure. Il dit, non, calme-toi, ça ne fait pas mal. C'est faux, ça fait mal. Ça fait mal. D'entendez-vous, c'est le subtil, On veut encourager l'enfant en n'importe quelle grande peur. Ça fait mal. Arrêtez de dire aux enfants, ça ne fait pas mal. Ça va lui faire mal. Est-ce qu'il faut le dire, D'entendez-vous ? Oui. C'est bien de ses terres, alors ? Il dit, écoute, sois fort, tu vas sentir une douleur, mais tu es capable de se monter et surtout, c'est pour ton bien. Ça, c'est encore plus juste. que son cœur soit préparé à recevoir cette douleur qu'elle lui dit, ça ne va pas faire mal. À chaque fois que le renseigneur, ils vont me blaguer encore. Ils vont me dire, ça ne fait pas mal et ça va me faire mal. Et l'enfant est traumatisé. Je ne sais pas, Jean-Richard, tu... Jean-Richard, tu reconnais, il a dit ça dans son fils avant-tien. Ça déduit un autre petit mensonge, un djémé. Quand les enfants sont ajoutés, attention, je vais t'envoyer chez le docteur, il va te piquer. Oui. On effraie les enfants avec ça et l'enfant se range. Pourquoi ? Parce que la dernière fois qu'il y a été, on l'a piqué. On lui a dit, ça ne fait pas mal, mais deux semaines après, on dit, on va aller lui piquer parce que ça fait mal. Dans la tête d'un enfant, on fonce carrément certains paramètres. Les enfants, parfois, ne s'expriment pas, mais dans leur tête, ils font des schémas, ils font des analyses, des démonstrations. Waouh ! Pas possible. Mettez-vous dans la tête et dans la peau d'un enfant, vous allez vous rendre compte qu'il est plus intelligent qu'on ne le croit, qu'il a plus de capacité qu'on ne le voit. L'effrayer, d'abord, il est traumatisé. Le juge, il tombe malade. Il a tendance à cacher la maladie parce qu'il s'il avoue, on va l'envoyer se faire piquer. donc, il a une peur bleue de tout ce qui est médecin, d'homme en blouse. Donc, on peut même, je crois que je n'exagère pas, briser un avenir à cause des injections. Peut-être qu'il est fait pour être médecin, mais il va fuir tout ça parce qu'il est traumatisé. Non, trouver un autre moyen pour lui dire non, pour le discipliner, mais pas lui faire peur par rapport au médecin et tout ça. Troisième mensonge, papa n'est pas là. C'est grave. Et pourtant, papa est là. Ou bien, si la tata là vient, il faut lui dire je ne suis pas là. Et pourtant, maman est là. On est dans la chambre. Pourquoi ne pas dire écoute, je me repose. Si elle vient, dis-lui que je me repose, qu'il laisse son nom, après je vais le recevoir. Dans la culture, j'ai remarqué, j'ai eu le privilège de travailler avec plusieurs nationalités et tout ça. Ce que j'ai appris, c'est que dans la culture africaine, on a tendance à ne pas frustrer. Si on dit à notre invité qui vient de rendre visite que je me repose, c'est un manque de respect, c'est un manque de considération. Dans la culture occidentale, on dira, écoute, tu viens à telle heure, mais c'est l'heure de mon repos, tu pourras venir une heure après. Oui, mais c'est vrai, c'est plus sincère. Effectivement. C'est mieux d'être vrai, plus sincère que d'être hypocrite en voulant ne pas manquer de respect. Et envoyer son enfant pour le transmettre. Et en envoyer son enfant être complice de ce mensonge. Non, papa n'est pas là. C'est comme l'enfant, le monsieur doit à quelqu'un et il se cache à chaque fois. Il se met sur le lit. Et l'enfant, le monsieur vient, ton papa est là, à force d'insister, l'enfant dit, tu penses que je vais te dire que mon père est caché sur le lit ? Mon papa n'est pas là. Parce que, on est là. Dites-lui, OK, je me repose, je ne veux pas être dérangé si quelqu'un vient, si c'est tel ou tel. On donne des instructions claires à l'enfant. Je ne veux pas être dérangé. Si quelqu'un vient, lui, le papa se repose. S'il peut attendre, il attend. C'est beaucoup plus sûr. Aniel, on est au quatrième. Quatrième maintenant. On vient de finir cinquième. C'est celui des premiers de classe. Si tu es premier, je t'achète un vélo. Wow. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, mais beaucoup de parents ont tendance à motiver leurs enfants. Si tu travailles bien, je t'achète tel jouet. Il va au supermarché, l'enfant voit quelque chose. Papa, j'aimerais ceci. Travaille bien mon fils. À la prochaine composition, je viens te l'acheter. Il y a eu tellement de compositions. Il a eu même un masterment. Lui, il n'a rien acheté. Donc, l'enfant a grandi avec et très souvent, nous-mêmes, on dit aussi, oh, travaille bien. Quand tu es premier, je te donne. Et pourtant, ça nous a frustré. Quelque chose qu'on n'a pas aimé qu'on transmet, attention, c'est qu'il y a un piège derrière. On n'a pas besoin de faire une promesse conditionnée pour offrir quelque chose à nos enfants. OK ? Le téléphone. On est avec notre enfant dans le véhicule, dans le baccah. Quelqu'un nous appelle. Allô, tu es où ? Non, je suis à Diamé. j'arrive, on se voit dans 30 minutes. On n'est ni à Diamé et on ne se verra pas dans 30 minutes. On est à pas boué. L'enfant, il a dit, waouh, mon papa est fort, il a le don de l'ubilité. Dans 30 minutes, papa sera à la fois à bobo et à pas boué. Vous voyez ? Ces choses-là tournent dans leur tête. Et même, on est en train de les inculquer. On l'a vu ici, on ne le dira jamais assez. L'éducation, c'est une question de transmission de valeur, de bonne comme de mauvaise valeur. Et ça, l'enfant garde. Sixièmement, oui, septièmement, je crois, les réponses débarrassent. Entre 4 et 6 ans, ils sont doués pour poser toutes sortes de questions. Papa, pourquoi ? Maman, pourquoi ? Papa, pourquoi c'est bleu ? Pourquoi c'est rouge ? Et souvent, on vient du boulot, on est fatigué ou bien on a une situation qui nous stresse. Donc, on a tendance à donner des réponses. On se débarrasse de maman, je vais pouvoir faire ça, oui. Maman, est-ce que je peux aller voir mes amis ? Oui. Oui, oui, oui. Et puis, au moment où l'enfant dit je veux aller, non, tu ne peux pas partir, tu sais que c'est l'heure de la sieste. Mais maman, tu viens de me dire oui. L'enfant retient quoi ? Et c'est comme ça, un enfant dit à sa maman, quand tu me dis oui, je sais que tu ne vas jamais faire. Ce qui veut dire la confiance en ses parents est déjà brisée. et ce dernier va développer un souci d'estime de soi et de confiance. Donc, s'il a un souci de confiance envers ses parents, il aura un souci de confiance envers la société et il aura un souci de confiance envers Dieu. Parce que la confiance en Dieu, la foi en Dieu se tire dans les relations parents-enfants. C'est la première personne avec qui nous grandissons. Donc, quand papa dit qu'il le fasse, rien ne nous oblige à faire des promesses à nos enfants. Non. On le fait quand on le peut. Quand ce n'est pas possible, on leur dit, écoute, j'aimerais bien t'offrir ce que tu demandes, mais ce n'est pas le moment, je ne suis pas prêt. Prions ensemble et voyons ce que Jésus va faire. Et c'est plus beau quand c'est une surprise que lorsqu'on fait une promesse qui n'arrivera jamais. Donc, chers parents, chers éducateurs, on pourrait en trouver plus la liste, c'est long, mais faites attention. C'est des choses anodines, simples, subtiles, mais qui peuvent marquer à vie l'esprit de nos enfants jusqu'à les déranger dans leur foi, dans leur confiance en Dieu. Yes. Merci d'entendre l'enjeu, tu te reconnaissais dans d'un mensonge ? Sérieux. C'était un mensonge et un mensonge. Non, mais moi, j'ai énormément apprécié tous ces développements-là. Vous savez, on dit toujours, je ne sais pas si c'est la même chose ici en Côte d'Ivoire, on dit en Afrique, généralement, que les parents sont les dieux sur la terre. Si, ça se dit partout, papa, même ici, on le dit. Si papa est dieu sur la terre et que papa ment, c'est-à-dire que je me dis que Dieu est là au système en terre. Donc, vous voyez, il ne faudra pas seulement réclamer que tu es papa sur la terre et ne pas épouser le caractère de Dieu. nous devons vraiment faire un effort pour dire la vérité à nos enfants et c'est mieux que d'inventer un petit mensonge et surtout dans ce qu'ils venaient de dire, les promesses. Non, il ne faut pas promettre. Je préfère dire, on verra. On verra. Si Dieu le permet, je le ferai que de dire, je le ferai et je ne le fais pas. Non, ce n'est pas bon. L'enfant, c'est vrai, par respect pour son papa, il ne va pas sortir un gros mot. Mais dans son cœur, il sait que le papa ce jour-là, c'est un mensonge. C'est ça. Vous voyez, on doit éviter ça. Les enfants ont l'impression que quand on est petit, on n'a pas le droit aux mensonges. Mais quand on est adulte, on pourra mentir. Puisque lorsqu'ils sont petits, on leur interdit de mentir. Mais ils voient papa et maman des petits mensonges à longueur de jeûner. Donc, ils gardent ce principe. Et vous allez voir qu'ils vont grandir, devenir jeunes. Adolescents, les adolescents développent vraiment une capacité de mensonge terrible. Mais après où ? Il y a des experts dans la maison. Ils sont juste allés à l'école de papa et maman. Et à cette période, ils le développent. Ça a joli un tout petit peu. Mais bon, voilà. Je vous dis que ça leur reste. Un exemple particulier, assez subtil. Mon épouse va à la boutique parce qu'il n'y a plus de couche à la maison et la dame qui nous livrait sur le chemin s'est dit, bon, je vais à la maison prendre les sous, revenir, ça fait un peu trop de travail. Donc, je vais voir la dame pour prendre et après, je vais lui ramener les sous. Tout ce schéma, c'est dans sa tête. Elle est avec notre fils qui a cinq ans. Elle va et dit, madame, est-ce que je peux avoir la couche ? Mon mari n'est pas à la maison. Quand il sera là, on va ramener, on va donner l'argent. Je dis que c'est quand monsieur va venir qu'on va donner l'argent. Dans sa tête d'adulte, c'est l'occasion qu'elle a trouvée pour pouvoir avoir la couche. C'est une dame qu'on connaît bien. Sur le chemin, mon fils lui dit, maman, papa a la maison. Il dit, oui, papa a la maison. Mais c'est papa qui va donner l'argent. Effectivement, c'est moi qui vais donner l'argent. Ils vont, elle prend l'argent, elle retourne, elle paye la couche. Et quand mon épouse est venue, elle m'a expliqué, je me dis, mais OK, on s'est rendu comme lui. Pour l'enfant, je suis à la maison. Donc dire que je ne suis pas à la maison, c'est là son souci. Dans la tête de l'adulte, c'était une sagesse d'adulte pour ne pas faire des va-et-vient. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est ça. Donc, parfois dans la tête des adultes, c'est super. Mais qu'est-ce que ça communique à un enfant ? En discutant, on l'a appelé le soir au temps de prière où on faisait nos partages de la journée. On lui a dit, écoute, Fev, papa était à la maison et j'ai dit que papa n'est pas à la maison. Donc, je veux demander pardon au Seigneur pour ce que j'ai dit. Je demande pardon à Fev parce que ce n'était pas bien devant lui. Il a souri. Et après, dans le temps de répentance, on priait, on attend Fev qui dit, « Oh, Seigneur, pardonne à maman. » Elle a dit que papa n'était pas à la maison. Papa est à la maison. On a tous dit, « Eh, c'est bon. » On t'a déjà demandé pardon, c'est bon. Et il m'a exagéré. Oui ! Il m'a raconté partout. Pour dire que cette image, cette image lui est restée. Mais on l'a réalisé en tant que parent qu'on devra parler avec lui. Bravo, mon épouse n'avait pas une idée arrêtée de mentir à la dame. On le fait souvent. Ah, écoute, fais, après je te gère. On le fait partout. Quand je suis seul, ça passe. Mais quand je suis avec un enfant, tu le gères, tu n'es pas prêt à le gérer. Je ne sais pas si vous voyez un peu cher, parent. Voilà. Donc, quand on est avec des enfants… Mais Fev, il est bon. Oui, il a fait… On lui a demandé pardon, mais dans sa prière, il a demandé pardon encore au Seigneur. Il arrête de mettre un moment donné. Parce qu'on lui dit ce n'est pas bien ces choses-là. Donc, il ne veut pas que ses parents fassent ça. Voilà. Donc, chers parents, ça c'est notre exemple propre à nous. Donc, voyez, autour de vous, parfois les enfants sont là, on ne fait pas très attention, mais ça leur laisse des marques. Donc, travaillons à notre communication pendant qu'on est avec eux sur ces choses-là. Très bien. Merci d'entendre en tout cas pour, à ce thème, cette petite mensonge aux grandes conséquences. On va parler maintenant en astuce avec Paul-Félicia dans le Trickbox. Paul-Félicia, avec toi, nous parlons aujourd'hui des paresses ou de la paresse infantile. Voilà, j'ai décidé de parler de la paresse infantile aujourd'hui. C'est le mercredi. Les enfants sont à l'honneur avec Tonton Léon. J'ai pris sa chaussure. J'espère que ça va me rentrer. On n'a pas la même pointure. On va comprendre tout à l'heure. Dans deux ou trois minutes, je vois un peu son rôle pour parler de la paresse infantile pour dire effectivement que ça a des conséquences assez graves sur les enfants parce qu'on peut citer le retard dans l'apprentissage, la perte de l'habitude du travail régulier ou encore le découragement pour les études. Donc, je suis venue avec trois astuces très, très simples pour pouvoir les appliquer au quotidien avec vos enfants et ça devrait les inciter et les motiver à travailler plus. La première des choses, c'est de s'évaluer soi-même en tant que parent. Donc, il a dit ici, si vous êtes paresseux, il est fort probable que vos enfants le soient aussi. Donc, évaluez votre éthique de travail, essayez de vérifier ou de vous motiver vous-même à travailler et ça va pousser votre enfant à être moins paresseux. La deuxième astuce que je veux partager aujourd'hui avec vous, c'est de pouvoir travailler avec eux. la meilleure manière d'apprendre à travailler à votre enfant est de le faire avec lui. Montrez-lui comment les choses se font, comment il faut travailler juste de façon divertissante et ça va le motiver à pouvoir être moins paresseux au quotidien. Sinon, ne plus l'être du tout. Et la troisième des choses, c'est d'user de patience avec les enfants. C'est vrai, ce n'est pas évident toujours de susciter la motivation chez les enfants d'un certain âge, mais lorsque vous vous visez de patience au quotidien et que vous leur montrez l'exemple, cela va produire de bons fruits. Tout en Léon, et moi à dire là-dessus sur l'appareil des enfants. Oui, super. Paul, Félicia, waouh. Elle assure. Bravo, elle assure. Alors, un autre élément que je voudrais ajouter, c'est en travaillant avec eux, peut-être aussi leur montrer, nous aussi, qu'on a travaillé. Par exemple, leur présenter, si on a des diplômes, voici, papa aussi a des diplômes, papa a travaillé, travaillons devant eux. Si on doit lire un livre, si on doit faire une petite étude, qui nous voit faire ? Souvent, quand on est concentré, non, je n'ai pas le temps. Oui, laissons-le venir un instant. Tu vois, papa est en train de préparer un message, on doit bénir des gens dans tel jour. Papa a besoin de concentration parce que Jésus doit dire des choses à papa. Est-ce que tu veux prier pour papa ? Ça, ça le libère tout de suite, je ne sais pas s'il veut un peu. Et c'est ça impliqué dans ce que vous êtes en train de faire. Et il va venir, papa, tu te prépares bien ? Papa, on est prêt pour tel jour ? Papa, je ne sais pas si vous voyez un peu. Quand il est impliqué dans ce que vous êtes en train de faire, ça l'encourage à travailler. Toi aussi, demain, tu pourras parler aux gens, mais Jésus voudrait que tu prépares tes leçons. C'est clair. Jésus voudrait que tu lises tes leçons. Donc, juste à ajouter. Pastor, est-ce qu'il existe un esprit de paresse ? Un esprit de paresse, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a pas un esprit de paresse. Il y a seulement la paresse, mais il n'y a pas un esprit de paresse. Pas un esprit de paresse. Il n'y a pas besoin de prière, de délivrance. Une prière spéciale, non. Il faut s'encourager. S'encourager. Il faut s'encourager. Quand on voit les proverbes, on parle de quelqu'un qui est passé à côté d'un champ d'un paresseux qui croise les bras, qui dort. Non, il faut se décider de se réveiller et d'entrer dans son champ et travailler. On n'a pas besoin qu'on intercède pour nous. C'est clair. Paul-Félicia, rappelle rapidement des astuces. La première des choses, c'est de s'évaluer. Deuxième chose, c'est de travailler avec l'enfant. Et la troisième des choses, c'est d'user de patience. Merci Paul-Félicia. Dernière rubrique dans cette émission, c'est avec Jean-Richard dans Le Saviez-vous et c'est maintenant. Jean-Richard, on part en Ouganda, sans passeport ni visa, on parlera d'évangélisation avec toi. Effectivement, merci Agnel. On part en Ouganda, un pays qui est situé en Afrique de l'Est, 41 millions d'habitants, 82% des chrétiens. C'est un pays qui fait frontière avec la République démocratique du Congo. Exactement. On y va pour parler d'un homme, son nom c'est Georges Bachuaka. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Georges Bachuaka. Il doit être très âgé. À cause du nom ? Bachuaka, c'est pas mieux. C'est un homme qui a 85 ans. Super Agnel. Bravo Agnel. Pour la petite histoire, Georges Bachuaka est né en 1938. Il est allé à l'école primaire en 1952. Eh bien, il est devenu garde de pénitentiaire en 1963. Entre-temps, il a eu six enfants et il s'est marié en 1969. C'est un homme qui a pris sa retraite, notamment, il y a eu quelques années, en 1994 notamment. Il a travaillé pendant plus de 31 ans comme garde de pénitentiaire. C'est un homme qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais le déclic dans sa vie, c'est lorsqu'il va être approché par une organisation qu'on appelle Christian Life Foundation. C'est une fondation chrétienne qui travaille notamment avec les détenus. Eh bien, Georges Bachuaka, en tant que garde de pénitentiaire, va commencer notamment à parler du Seigneur Jésus-Christ à des détenus. Et pour la petite histoire, il a gagné près de 500 personnes à Jésus-Christ. Et depuis qu'il est à la retraite, depuis 1994, il continue notamment de prêcher dans les rues de l'Ouganda. Il continue, en dépit de son âge, 85 ans, d'aller dans des prisons et annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il le fera jusqu'à la fin de ses jours. C'est un homme qui est véritablement passionné de Jésus-Christ. Son image a fait le tour des médias du côté de l'Ouganda. Et moi, je tenais pourquoi pas à relayer cette information pour dire que par moment, on est loup, on est cet âge, mais on ne veut pas aller dans cet endroit. Il ne va pas rester là. Il faut... Effectivement. Et pourtant, il a 85 ans et il continue d'aller dans les prisons et annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Belle raison, pourquoi pas à suivre. Georges Bachuaka. Il a la flamme de l'évangélisation. Il nous défie. Nous sommes challengés à continuer à ne pas baisser les bras. C'est clair. Continuer toujours à parler du Seigneur. à 85 ans, c'est ça, Jean-Michel? Effectivement. Ça me rappelle cet autre homme qui a 40 ans qui a fait des exploits ou à 45 ans. Et quand il a atteint 85 ans, il dit je suis encore fort. C'est clair. Cet homme qui a été avec Josué, Caleb, quand il a atteint cet âge, il a dit donnez-moi cette montagne. Je vais l'affronter, je vais la prendre. C'est-à-dire que gagner les âmes, aller gagner les âmes, c'est plus que gagner des montagnes. Et cet homme-là, en tout cas, j'aimerais vraiment le voir, être à ses côtés et encore lui dire tu es un champion. un champion du Seigneur. Mais il y a de quoi vraiment l'encourager. On veut être des champions pour le Seigneur. Jean, il y a autre chose à savoir sur Georges Bachuaka ? Juste rappeler que plusieurs médias ont été revivés à Georges Bachuaka du côté de Luganda. Luganda. Tu es à l'enversé, non, on revient. Son témoignage, nous, nous espérons, va peut-être stimuler beaucoup de personnes à annoncer le message du Seigneur Jésus-Christ, notamment aux prisonniers, ces personnes qui par moments sont oubliées, sont ignorées par nous. Voilà qu'il y a bien clair. Paul Félicia, le verset boussole. Jean, chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Wow, en tout cas, ce verset en rapport avec l'exhortation qu'on a arrêtée ce matin, nous voulons voir Jésus. Merci encore au pasteur Cali, on a pris du plaisir pour cette exhortation. Merci à Tonton Léon, à Paul Félicia, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation de production. spéciale salutation à ceux qui nous ont suivis à Djibouti, à Goma, sans oublier aussi nos fidèles télésitacteurs de Yaoundé, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à prix demain, même heure, même chaîne sur LMTV, ce soir, 20h. Porteuse de vie d'ici, la portez-vous bien. Excellente journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada